Salut à tous c'est Pêcheurs de Trésors, aujourd'hui nous sommes à Narbonne pour une partie 3 à Narbonne, on est sur un coin très sympa donc là on est sous une passerelle piétonne, on sait que cet endroit a déjà été nettoyé il y a environ trois ans mais on est aussi sûr qu'il va rester des choses, désolé pour le vent aujourd'hui, c'est Narbonne, il y a un peu de vent, on est un peu à l'abri sous le pont mais pas tellement, on va essayer de faire au mieux pour pas que vous ayez trop de bruit, et on va attaquer tout de suite avec la pêche à l'aimant, plouf, tu vas directement le sentir si c'est prometteur ou pas, après il va y avoir des choses récentes, t'as le senti du tout ? si quand même, un peu, il est légère, ok, bon bah allez on va voir, pour ceux qui se le demandent, on utilise l'aimant Bavarian de chez Maison de la détection, il y a une capacité de 1600 kg donc de quoi remonter du lourd, pour débuter on conseille en général d'utiliser le terror, vous avez plus d'infos sur les modèles et un code promo en description, quelques centimes ? deux, deux centimes, pas mal c'est quoi ça ? cette boîte attention aux raticides, ne pas toucher et ne pas déplacer c'est quand même sympathique comme ville narbonne, dans la dernière vidéo on avait dit que ça puait mais c'est quand même beau tac, et là je pense avoir quelque chose, ça n'a pas l'air très lourd mais c'est un couteau de cuisine bon, je pense qu'il est tombé de quelqu'un qui faisait son petit pique-nique dommage, presque t'y aimes pas ? je crois que je l'ai à l'aiguille il est bien dans la vase, ça peut être intéressant bon, c'est quoi ? bon, il y a un peu de travail, il y a un crochet il y a des trucs dans la vase encore ouais, c'est pêcheurs de trésors notre chaîne tu veux faire une dédicace ? allez, c'est fait j'ai un truc là c'est un panneau ? c'est quoi ? avec ses piétons il est tout neuf ? oh oui, une pièce ! ouais 2 francs, 1980 c'est bien, ouais allez, please, au moins une caisse please, please, please oh mais si, il y a un truc oh yes ! je croyais que c'était vide un petit Nokia ils n'ont pas laissé la carte SIM par contre on me demande souvent si on tombe à l'eau des fois c'est vrai que ça nous arrive on vous mettra un petit bêtisier qu'on a fait pour tiktok on vous le mettra en youtube short aussi bon, c'est surtout Quentin qui tombe à l'eau, vous le savez c'est le plus fou ou le plus maladroit selon les interprétations Bonjour ! c'est Rasta ! c'est Rasta, c'est ça ? vous le connaissez ? ah sur Facebook vous regardez ? c'est quoi Quentin ? c'est quoi Quentin ? c'est une batterie chargeable, batterie pack c'est un gros dépollution là c'est une grosse batterie peut-être d'ordi portable ou quoi ? c'est une grosse batterie c'est une grosse batterie c'est une grosse batterie alors il est plus beau en vidéo ou en vrai Rasta ? ah ça doit être le vélo que tu as là-bas alors ? c'est un vélo ouah il est vieux celui-là un deuxième guidon ! il y a un terrier de guidon bon je vais tenter pêcher de l'autre côté je l'ai ça va bien ? alors qu'est-ce que c'est ce gros truc qui était dans la base ? wow ! abattie ce vélo ! il a un guidon ou pas ? je ne sais pas non peut-être pas il n'a pas de guidon il n'y a pas de mieux mec il est la plus longue il y a un heure de pêche et une pile aussi belle dépollution il est bon il est encore bien lui ? bonjour ! capitaine Rie, on n'a pas le droit de la pêche allemande sur le centre de visage d'accord vous allez plus là ? ouais on va se décaler après les présidents je crois que vous voulez mais là ok d'accord quoi ? bon de toute façon il n'y a pas grand chose on va se décaler un peu plus là-bas bon on s'est fait virer de la passerelle où on était on s'est décalé un peu voilà on va voir ce que ça donne ouais ça vient c'était au milieu du canal c'est lourd ? ouais c'est lourd c'est que tu m'aide là pour pas qu'on le colle au bord c'est intéressant je vais peut-être jeter mon aimant aussi non ? il faut que c'est... c'est un vélo mieux c'est un vélo mieux c'est un vélo là ? ouais 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 la vase ici ça va vite ouais j'aurais dit que ça fait plus long qu'un vélo ah c'est la vase ok ça va sympa ouais bien joué je dédicace cette trouvaille à la dame de la capitainerie de Narbonne alors là Quentin a fait un vieil ange oliver et ben je reconnais même pas la marque si vous pouvez nous dire ouais je sais pas non c'est chinois Lexus ? c'est beaucoup petit quoi ouais c'est petit hein ah si tu restes là donc là il y a une veste dans l'eau on dirait donc on va regarder si on peut attraper la fermeture ou enrouler l'aimant autour elle est pas entière non ? là de moi peut-être avec ton aimant tu chopes le haut tu me chopes du côté veste alors tu fais le fondement ouais dans la veste mieux voilà c'est lourd hein avec l'eau qu'il y a dedans veste de femme en pure c'est une veste de femme ouais c'est une veste de femme ça c'est rempli d'eau je sais pas comment l'enlever bah du coup euh ouais ça doit être une belle veste non ? ouais il y a des poches intérieures ou pas ? il y a la marque Juan Gémeaux bon c'est pas la grosse marque il y a même pas de poches intérieures bon ben c'est vide hein tant pis c'est déjà ça en bas dans l'eau allez là j'ai quelque chose ça accroche pas bien oh une chaise de pêcheurs parfait allez là j'ai quelque chose qui était bien dans la base encore une fois la plaque d'acier bien l'ancienne là je suis dessus oh non encore dernière j'espère qu'il y avait un petit peu elle est encore plus grosse qu'on dirait c'est bon pour le faire ailleurs regardez un beau bijou oriental on dirait ça c'est pas aimanté donc j'ai eu de la chance je l'ai eu grâce au fermoir regarde Baptiste des diamants t'as jamais fait des diamants en pêche à l'aimant ? pas joué merci merci on va faire en garde ce film n'était pas un film sur le cyclisme malgré la présence de deux vélos et voilà donc on est en fin de vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour nouvelles vidéos de pêche à l'aimant plus productifs je l'espère merci